Salut à tous, c'est Emrech d'Emrech's Timelapse, enfin de retour avec un nouveau petit tutoriel pour ce nouveau timelapse type. Et aujourd'hui, on va faire des Hyperzoom. Alors qu'est-ce que Hyperzoom ? Un Hyperzoom, ça ressemble un petit peu à ça. Je pense que ça s'appelait Hyperzoom, je ne suis pas certain, mais ça sonne bien. Et j'ai l'impression que cet effet pourrait bien s'appeler un Hyperzoom. Donc en quoi ça consiste ? A première vue, on pourrait croire que j'ai pris un plan large de mon timelapse Empire State Building, et que j'ai zoomé à fond dessus pour pouvoir avoir un espèce de deuxième plan. Pourtant, ce n'est pas vraiment ça. Ça consiste en deux timelapses différents qu'on va fusionner. Et c'est pour ça que j'arrive à garder la qualité, tout simplement parce que ce n'est pas le même timelapse. Donc comment on va faire ? On se retrouve dans notre logiciel de montage, donc ça peut vraiment être n'importe quel logiciel. Là, c'est première, ça peut être After Effects, ça peut être Final Cut, ça peut être Avid, Sony Vegas, ou tout autre logiciel que vous utilisez. On va simplement commencer par importer les deux timelapses. Donc quand je parle des timelapses, c'est bien évidemment les fichiers vidéo et non les photos. Donc vous êtes vraiment, vous avez terminé avec la color correction, vous avez terminé avec tous les exports. Vous avez votre timelapse comme ça, sous la forme d'un fichier vidéo. Donc si vous avez vu mon dernier timelapse sur New York, j'en ai fait deux ou trois, et qui marche vraiment plutôt bien. Aujourd'hui, on va sélectionner ce clip numéro 1 qui est le plan large, et ce clip numéro 2 qui est le plan plus proche. On va les importer. Voilà, voilà, on va créer vite fait notre nouvelle séquence. On va partir en custom sur un petit 1920 par 1080, on va rester simple. Square pixel est en progressive, et on va appeler la séquence tutoriel. Voilà, on a notre timelapse, timeline, pas timelapse, c'est beaucoup de mots qui commencent par time. On va prendre notre premier plan, le numéro 1 large, qu'on va mettre sur la piste, je sais pas comment on s'appelle ça, la vidéo numéro 2. Et on va mettre le plus proche sur numéro 1. On va zoomer sur la timeline. Voilà, donc ça correspond à ça. Donc là, c'est complètement bien zoomé, parce que c'est des clips qui sont en 4K. Donc pour les mettre à l'échelle 1920 par 1080, on les sélectionne, on clique droit, et on fait un petit scale to frame size. Mettre à l'échelle. Et voilà, maintenant, tout le timelapse rentre dans le 1920 par 1080. Voilà, donc là, on a nos deux timelapse, un large, un plus proche. Donc ça a été pris d'exactement la même position. Celui-là était, je crois, vers les 24 mm, et celui-là, je sais pas, vers les 100, 100, 110 par là. Non, pas 110, parce que c'était un 24, 105. Donc maximum 105. Peut-être 100 quelque chose, ouais. Bref, c'est pas très important. On va couper un petit peu de la fin ici, et du début ici, tout simplement pour avoir de la marge. On va les remettre. Et ensuite, on va déplacer celui qui est en dessous, de 4 ou 5 images vers la gauche, pour qu'il se fusionne et qu'il se superpose. 2, 3, 4. 4 devraient être suffisants. Voilà, voilà. Maintenant, il faut les fusionner. Donc c'est-à-dire qu'on va zoomer le plan large pour le fusionner avec le plan plus proche. Donc pour ça, vous allez dans les effets. Donc vous allez mettre votre curseur ici, donc au début de votre deuxième plan, parce que c'est exactement là où le mouvement du plan large va commencer pour zoomer sur le plan. On va créer les keyframes là où la curseur se trouve, tout en sélectionnant ce plan-là. Vous créez les keyframes tout simplement parce qu'on veut mémoriser, en fait, la position de ce timelapse et l'échelle de ce timelapse à ce moment donné là. Ensuite, il va falloir qu'on fasse la superposition. Donc pour ce faire, je mets l'opacité à 50%, comme ça je peux voir mes deux clips en même temps. Donc là, je crois qu'il fallait que je fasse une petite rotation de 0.5 pour que ça soit à peu près pareil. Ensuite, vous bougez votre curseur à la dernière image du plan large où vous allez zoomer, donc qui est ici. Et maintenant, vous fusionnez vos deux sujets. Donc ici, il faut qu'on zoome dans les 300 et qu'on bouge, bien évidemment, vers le bas. Là, la taille n'est pas trop trop mal, peut-être un petit peu plus gros. Voilà. Et ensuite, bien évidemment, vers la gauche. Là, c'est pas trop trop mal. C'est pas grave si c'est pas à 100% parce que c'est tellement rapide qu'on n'y verra que du feu. Voilà, c'est pas trop trop mal. Je pense que je peux faire peut-être un tout petit peu mieux, mais c'est vraiment pas facile à voir. Il faut correspondre la taille vers l'échelle avec... Parce que là, on a l'impression que l'Empire State et la Freedom Tower, en fait, sont bien. Mais au final, si on regarde sur le côté, cette tour-là n'est pas bonne. Donc, est-ce que c'est trop petit ? Est-ce que c'est trop grand ? On va essayer comme ça. Il faut que je décale un tout petit peu vers la gauche. Eh ! Eh ! On est pas mal, là ! Tous les bâtiments ont l'air de correspondre. C'est forcément un petit peu flou, mais ça, c'est pas grave. Vous voyez ? Ça correspond vraiment pas mal, hein ? Je pense que ça suffira. C'est tellement rapide, 3 ou 4 images, qu'on n'y voit que du feu. Ensuite, eh ben, vous avez presque terminé. N'oubliez pas de remettre l'opacité ici à 100%. On va créer ensuite deux petites transitions Dissolve d'une seule image pour un peu adoucir, en fait, la transition. Donc, si je vais image par image, ici, on peut voir qu'on a notre clip normal, super large, tranquille, tranquille. Et quand on arrive au début du deuxième clip, on a la transition qui commence. Donc, forcément, on perd de la qualité. Mais c'est tellement rapide qu'on n'y verra que du feu. Pouf. Je pense que je peux même supprimer une image. Voyons voir ce que ça donne, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est dans la continuité. Voyons voir ce que ça donne. Voilà. Ça marche vraiment très bien. Ça marche, voilà, super bien. Vous voyez, on voit pas la mauvaise transition. On voit pas, je veux dire, la mauvaise qualité du timelapse zoomé, tout simplement, parce que ça va très vite. Et là, c'est encore un peu lent. J'ai l'impression qu'on peut même accélérer encore un petit peu le processus, tout simplement, en zoomant ici. Et en bougeant, donc, ces deux keyframes, les deux premières keyframes, genre une image ou une demi-image plus proche des dernières. Pour faire, en fait, une transition beaucoup plus rapide que ce que j'avais avant. Donc, beaucoup plus rapide, non, c'est juste une demi-image, quoi. Mais bref, vous avez compris le principe. Après, vous pouvez passer un peu plus de temps pour mettre la transition un peu plus smooth, un peu plus... Pour la doucir un petit peu et faire comme si c'était qu'un seul timelapse, tout simplement. Là, je l'ai fait vraiment en 5 minutes, même pas 10 minutes. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'y ai passé forcément un peu plus de temps parce que c'est un peu mieux que ce que je viens de faire sur ce tutoriel. Mais c'était vraiment pour vous montrer comment j'ai fait pour ne pas perdre la qualité en zoomant sur un clip qui est large. Si vous avez des questions, vous pouvez les demander dans les commentaires. Si vous avez des commentaires, vous pouvez les demander dans les commentaires aussi. Et si vous avez des idées de tutoriel aussi, je prends. Je prends, je prends. N'hésitez pas aussi à regarder ma page Indiegogo pour un documentaire que je suis en train de réaliser pour un voyage à travers le pays de Los Angeles à New York. Bien évidemment, je ferai des tonnes de timelapse. Et je ferai quelques petits tutoriels sur les jours-nuit, justement, que je voulais faire depuis toujours, même que je n'ai pas eu le temps. Donc là, c'est le bon moment pour le faire. Vous pouvez me supporter si vous avez envie. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé et à bientôt !